Les amis, vous me l'avez demandé en commentaire, alors je l'ai fait. Voici une vidéo dans laquelle je vous liste 5 comportements toxiques que vous avez probablement du mal à discerner. C'est-à-dire qui sont présents chez toutes les personnes ou presque, mais c'est jamais ceux qu'on va citer en premier et jamais ceux qu'on va vous dire de vérifier en premier. Mais pourtant, c'est ceux que vous pouvez voir dès le début. Mon but, c'est que vous puissiez ouvrir les yeux dans vos relations et vous dire « ça, c'est un comportement toxique et je comprends pourquoi ». Afin que vous puissiez essayer de faire changer les choses ou bien vous écarter des personnes qui sont vraiment toxiques. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et je suis auteur entre autres du livre « Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire ». La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant un mode ultra attentif ou bien de la laisser tourner au contraire pendant que vous faites des activités du quotidien, histoire d'optimiser votre précieux temps. Bon bah c'est parti les amis ! Donc aujourd'hui, je vais vous lister 5 comportements toxiques que vous pouvez retrouver dans chacune des relations toxiques. Le fait de le comprendre, ça vous permettra de comprendre pourquoi vous vous sentez mal dans les relations et aussi d'avoir des drapeaux rouges à détecter chez les gens dès le début parce que c'est des comportements que vous trouvez dans toutes les relations toxiques ou presque et dès le début, vous pouvez voir ça. Et si vous êtes alarmé et informé là-dessus, vous pouvez vous dire « Ah ouais, lui, il a un comportement toxique et je comprends pourquoi » et je comprends pourquoi la relation, elle va pas et elle pourra aller nulle part. Ça vous permet d'éviter de perdre beaucoup de temps. Sur ce les amis, allons-y. Le premier comportement en question, c'est l'amalgame entre ces actes et les vôtres. Un amalgame, c'est un mélange, une sorte de masse informe dans laquelle plusieurs choses se mélangent et on les confond. Selon une personne au comportement toxique, ces actions et les vôtres sont indissociables et elles font partie d'une sorte de gigantesque toile d'araignée dont vous ne pouvez vous dépétrer. Donc, une personne qui réfléchit comme ça se dira que c'est normal si elle vous traite mal parce que c'est légitime car vous avez fait quelque chose qui lui déplaît. Et elle va avoir pour tendance de justifier son mauvais comportement en disant que vous en êtes la cause. Mais c'est faux, c'est entièrement faux, c'est un mensonge. Tant qu'une personne réfléchit comme ça, la relation sera toxique obligatoirement. Je vous explique pourquoi. Ce n'est pas parce que je l'ai décrété, c'est juste ce que j'ai observé. C'est dans le sens où si je dis, par exemple, que vous êtes ma copine, par exemple, et vous traînez avec des filles après le boulot, avec d'autres de vos copines, et des fois vous sortez boire un petit café, une petite bière après le boulot pour décompresser de la journée. Et moi, je vous dis, selon moi, une femme n'a pas à faire ça quand elle est mariée. Elle doit rentrer directement après le travail. Elle ne doit pas voir ses copines comme si elle était célibataire, là. Ça ne se fait pas, ça. Donc, ça ne va pas du tout de penser comme ça. C'est juste une vision des choses. Et ça, ce n'est même pas encore le pire, hein, d'accord ? Le pire, c'est si vous ne m'écoutez pas, vous allez quand même traîner avec votre copine après le boulot, vous rentrez à la maison, et là, je vous hurle dessus et je vous insulte. Et à ce moment, vous allez me dire, mais Stan, ça ne va pas, il ne faut pas faire ça. Et je vais dire, comment ça, il ne faut pas faire ça ? Mais c'est normal que je fasse ça. Toi, tu traînes comme une célibataire avec tes copines après le boulot alors que tu es un couple. Donc, c'est normal que je te traite mal en retour. Moi, je fais ce que je veux. C'est toi qui es en tort. Donc, maintenant, tu assumes. Voilà. Ça, tout ce que je viens de dire, là, c'est pour décrire un comportement toxique. C'est la personne qui refuse de remettre ses mauvais agissements, ses actions peu honorables en question, ses actions carrément malsaines et dangereuses, parce qu'elle pense qu'elle a le droit de le faire et même qu'elle doit le faire en fonction de l'éducation qu'elle a reçue, de sa religion, de ses dogmes et de ses principes moraux. Peu importe. Donc, pourquoi c'est toxique ? Parce que l'autre ne se remettra jamais en question parce qu'il estime que si vous faites ce qu'il ne faut pas, alors il a le droit de faire ce qui est malsain. Voilà, c'est tout. Et tant qu'une personne réfléchit comme ça, vous allez subir doublement. La première, c'est parce que vous subissez sa colère ou ses mauvais agissements. Et la deuxième souffrance, c'est parce qu'en retour, peut-être même que vous en venez à culpabiliser. Il va vous dire, c'est ta faute si je te traite comme ça parce que ce que tu fais, c'est mal. Et donc, vous allez peut-être vous sentir coupable d'avoir amené l'autre à vous faire subir des trucs durs. C'est super toxique comme situation pour vous. Mais en plus, il y a des gens comme ça, ils n'essayent même pas de le cacher ce comportement. Ils vous le montrent dès le début. Donc, si vous avez un date avec eux, vous arrivez avec quelques minutes de retard, et bien ils vont vous punir en étant de mauvaise humeur tout le rendez-vous. Et vous allez lui dire, mais il y a un problème, pourquoi tu me parles comme ça ? Il va dire, mais c'est ta faute, c'est toi qui arrives en retard. Ben non, ce n'est pas votre faute. Votre faute, c'est d'arriver en retard. Sa faute, c'est de vous traiter mal pendant tout le rendez-vous. Voilà, c'est tout. Donc, comment sortir de là ? Quel est le bon état d'esprit à avoir pour ne pas tomber dans ce piège déjà de votre côté ? Il faut toujours, 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 et ça, je vous le dis très souvent dans mes vidéos, les amis, il faut toujours dissocier vos actions des siennes. Vous êtes responsable de ce que vous faites, et l'autre, il est responsable de comment il vous traite. Et bien sûr qu'il peut être touché par ce que vous faites, mais il n'est pas obligé d'être toxique avec vous. Il peut vous le dire gentiment. Il peut vous dire, ouais, moi je me sens mal, je ne me sens pas respecté, et vous lui en parlez. Enfin, on peut avoir une communication constructive. Et s'il n'y arrive pas, ben on ne va pas le blâmer. Mais vous avez aussi le droit de vouloir vous écarter des personnes qui vous traitent de cette manière. Le deuxième comportement toxique, qui selon moi est super important à discerner, met un peu plus de temps à être discerné que les autres. Parce que celui-là, vous n'allez jamais le voir dès le début, parce que justement, vous allez comprendre pourquoi. C'est ce que j'appelle l'inversement de la position du supérieur. Donc c'est quand vous êtes en relation avec quelqu'un de nouveau, ça peut être un couple, une relation d'amitié toxique, une relation professionnelle, peu importe, et cette personne, au début, elle vous voit comme quelqu'un de supérieur à elle sur certains plans. Mais petit à petit, dans la relation, le rapport s'inverse, et ensuite, elle vous rabaisse sur ce même plan, et vous traite comme si elle était supérieure à vous sur ce plan. Je vais vous donner un exemple. Ça peut être quelqu'un qui vous considère comme spirituellement plus éveillé que lui. Il va vous dire, « Waouh, mais t'es tellement intelligent, t'es tellement éveillé, t'es tellement spirituel, c'est génial, waouh, comment tu fais ? Je suis choqué, oh my god ! » À ce moment, vous allez lui dire, être tranquille, enfin, ok, merci, c'est gentil, « Mais ça va, pas la peine d'en faire des tonnes. » Et petit à petit, au fur et à mesure que les semaines passent, ça s'inverse, en fait. Et l'autre, il va, petit à petit, se mettre au même plan que vous, et vous dire qu'il est aussi éveillé que vous, ou vous le sous-entendre, vous le faire comprendre. Et ensuite, il va vous critiquer, en vous disant que vous n'êtes pas assez éveillé, comme si c'était lui qui devenait un expert là-dedans. Et c'est complètement absurde. C'est comme si moi, j'allais voir, je sais pas moi, le plus grand combattant de MMA, genre, je sais pas moi, Conor McGregor, par exemple, enfin, c'est discutable si c'est le plus grand ou pas, mais voilà. Je vois Conor McGregor, je lui dis, « Oh mec, mais t'es trop fort, comment tu sais te battre ? » « Mais t'es un boss ! » Et je pense que ça doit être un boss, bien entendu, pour être au niveau où il en est, bien entendu. Et du coup, je traîne avec lui, et petit à petit, je lui dis, « Ouais, mais en fait, tu sais pas te battre. Ce que tu fais, c'est nul. Ton coup de poids, moi, je l'aurais pas donné comme ça. Ça se voit que tu manques de confiance en toi, dans tes coups. Ça se voit que t'es pas sûr de toi, que t'es un peu faible et tout. Alors qu'en fait, rappelez-vous, moi, j'y connais rien à la MMA, mais en deux semaines à traîner avec lui, je m'improvise comme étant un expert et même supérieur à lui dans le domaine. Et ça, ça arrive beaucoup dans plein de relations, où quelqu'un va vous encenser pour quelque chose, et il prétend de rien y connaître, et prétend vous considérer comme quelqu'un de nettement supérieur à lui dans ce domaine. C'est pas vous qui choisissez, c'est lui qui choisit de vous voir comme ça. Et ensuite, le rapport s'inverse, et il se positionne lui comme étant l'expert, mais comme étant l'expert qui vous rabaisse, et qui vous critique, et qui sait mieux que vous les choses. Alors attention, parce que si cette relation, c'est une relation qui est assez poussée, qui prend de la place dans votre vie, ça va vous détruire psychologiquement. L'autre, il va d'abord se faire une place dans votre esprit, dans votre cœur, et ensuite, il va vous détruire petit à petit de l'intérieur. Pour moi, les gens qui font ça, moi, je m'écarte, et je vous encourage juste à vous écarter des personnes qui vous traitent comme ça. Prenez conscience du fait que quelqu'un qui vous traite comme ça ne veut pas votre bien, il est jaloux, il vous envie. Au début, il est jaloux, alors il vous regarde en mode waouh, t'es trop génial, mais il le dit avec jalousie, mais vous le discernez pas parce que vous êtes quelqu'un de pur, d'honnête, de gentil, vous pensez pas tout le temps à les gens sont jaloux de moi, vous êtes plutôt tranquille, plutôt posé, vous vous méfiez pas en mode parano. Et petit à petit, c'est la jalousie, elle le pousse à vous détruire et à vous rabaisser, et à se sentir comme étant votre maître, alors qu'avant, il se positionnait quand même inférieur. Enfin, c'est super malsain comme rapport. Avant de passer aux deux autres points, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos, et si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour faire face à une relation toxique et voir plus claire, comprendre les choses, en sortir et même vous reconstruire, il y a le lien directement sous la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi, si vous le souhaitez. Bon, passons aux deux derniers. Il essaye de vous faire changer plutôt que de voir si vous êtes d'accord pour changer. Je dis il, mais ça peut être elle aussi, bien entendu. Donc numéro 3, il essaye de vous faire changer plutôt que de voir si vous êtes d'accord pour changer. Pour moi, dans toute relation, l'attitude saine, quand vous voulez voir si l'autre peut faire un changement dans son comportement, c'est d'exposer le problème, d'exposer votre souffrance et de voir si l'autre est ok pour opérer un changement. Et là, je ne parle pas forcément dans une relation professionnelle, parce que professionnelle, ça peut être différent. Il y a tous les profils, on ne choisit pas vraiment qui on va côtoyer. Des fois, il faut taper du point, des fois, il faut essayer de bouger la direction, enfin, c'est autre chose. Mais là, je parle vraiment dans les relations privées, amicales, familiales, pro. Donc, une fois qu'on a exposé le problème à l'autre, on va lui demander s'il est d'accord pour opérer un changement. Un changement qui soit bien pour lui aussi. Voilà, le but, ce n'est pas que l'autre y souffre aussi. Et s'il est d'accord, et si oui, quel changement serait possible ? Le but, c'est de penser à notre bien-être à nous, plus à celui de l'autre, et essayer de trouver un terrain commun, de négocier quelque chose, de voir s'il y a un compromis qui est faisable. Et un compromis, ce n'est pas forcément un sacrifice. C'est une autre manière de trouver son bien, tout simplement. L'attitude malsaine, c'est d'essayer de faire changer l'autre, de le convaincre. Pour ça, on va user du chantage émotionnel. On va mettre en avant notre souffrance comme argument pour que l'autre change et lui rabâcher, et essayer de l'avoir à l'usure, même s'il dit qu'il ne veut pas changer. On va lui dire qu'il faudrait qu'il change. On va mandater des proches pour essayer de lui faire entendre raison et l'amener à changer. Et c'est toute une sorte de matrice qui est mise en place pour éduquer l'autre, pour le dominer, pour l'amener à contenir ses envies. On ne va pas essayer de le comprendre et de se dire « Mais pourquoi il ne veut pas changer en fait ? » « Qu'est-ce que ça génère comme souffrance en lui ou comme désagrément ? » Le fait de changer. On va se dire juste « Il ne veut pas changer et il doit changer. » Donc on essaye de le briser, de le mater, de le dresser à ce moment-là ou simplement de mettre la pression jusqu'à ce qu'il finisse par céder. Et l'autre, il va peut-être souffrir de ce changement mais ça, on ne s'en préoccupe pas. Et ça, c'est une attitude malsaine. Si vous avez un partenaire de couple comme ça ou quelqu'un dans la relation amicale comme ça, ce n'est pas sain du tout. Moi, ça m'est déjà arrivé que je suis en couple avec une personne qui voulait que j'habite avec elle dans un patelin dans lequel je ne me plaisais pas du tout. Et je lui ai dit plein de fois que je n'aimais pas ce lieu, que je me sentais mal, que je ne m'y sentais pas bien. Je n'aimais pas du tout en fait. Mais elle m'a mis la pression pour que je vienne habiter avec elle dans ce patelin. Moi, je l'ai fait. Ensuite, elle m'a mis la pression pour que je passe mon permis alors que je n'ai pas envie de passer mon permis. Et elle a dit « Oui, mais maintenant, quand on m'en habite dans un patelin, dans le patelin, il faut passer le permis. » Alors que non, je ne voulais pas en fait. Après, ça va aller jusqu'où ? Et maintenant, comme on a le permis, il faut acheter une voiture. Après, ça ne s'arrête plus en fait, ce genre de truc. C'est la personne, elle veut tout diriger. Et ensuite, comme je ne souhaitais pas passer son fucking permis, elle a mandaté des proches à elle de me mettre la pression pour me convaincre que je devais le passer ce permis. Des gens, je ne le connaissais même pas. C'est genre, ces colocataires, ces voisins, ils disaient « Oui, mais tu sais, il faut que tu le passes ton permis. » C'est bon, qui vous êtes les gars, retournez chez vous, « Allez, psst, 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 psst. » Bon, bref. Et encore, ça, c'est un exemple un peu gentillé que je vous donne. Mais des fois, c'est des gens qui vont vous hurler dessus jusqu'à ce que vous acceptiez de subir leur volonté, de céder à leur volonté. Des gens qui vont vous faire vivre un véritable enfer des traumatismes, de la violence physique, de la violence psychologique. Ouais, ça ne va pas du tout. Les gens qui veulent faire changer, moi, bastard, écartez-vous de moi, tout simplement. Et je pense que c'est beaucoup plus sain. Dans une relation, moi, si j'ai un problème avec quelqu'un, je ne vais jamais essayer de le faire changer. Je vais lui exposer ce problème, lui demander s'il est d'accord pour faire un changement et si oui, lequel, si ça lui fait du bien, si c'est sûr que c'est OK pour lui. Et si l'autre ne le veut pas, je respecte son choix. Après, peut-être que je n'ai pas forcément envie de côtoyer l'autre s'il continue à faire ce qui me gêne. Mais je ne vais pas faire une violence, une pression sur lui pour qu'il change. Et je ne veux même pas faire du chantage en disant « Écoute, je ne te côtoie plus si tu ne changes pas. » Non, ce n'est même pas dans ce sens-là. C'est juste « Écoute, tu ne veux pas changer, je respecte. » Après, moi, je ne souhaite pas être exposé à ce que tu fais parce que ça ne me fait pas du bien. Donc, je prends un peu mes distances. Voilà, tout simplement. Quatrièmement, c'est quand quelqu'un insiste lourdement pour sortir avec vous. Et pourquoi c'est malsain ? C'est parce que l'autre veut vous avoir à l'usure. Il répète, il répète, il vous harcèle jusqu'à ce que vous finissiez par dire « Oui, il guette vos moments de faiblesse, vos moments de vulnérabilité pour ensuite se faufiler et crée une brèche dans votre cœur tout droit jusqu'à vos organes génitaux. » Eh ben non, ça ne va pas, ça. Et pourquoi est-ce que c'est malsain ? Parce qu'on pourrait se dire « Oui, mais c'est la preuve qu'il m'aime, c'est la preuve que je compte pour lui parce qu'il me harcèle jusqu'à l'usure. » Eh ben non, en fait, c'est malsain parce que l'autre ne cherche pas à vous comprendre. Il ne cherche pas à respecter votre choix. Il ne vous respecte pas du tout. Il cherche juste à comprendre votre nom, votre raison pourquoi vous lui dites non, juste pour contre-argumenter. c'est quelqu'un qui ne veut pas votre bien à vous parce que sinon, il prendrait le temps de vous écouter un minimum pour comprendre quel est votre bien mais il cherche à vous utiliser pour le sien. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous traite pas comme une personne mais comme un objet. Et ok, si c'est un jeune adulte, si c'est quelqu'un qui a 17 ans ou un truc comme ça, souvent les jeunes ils font ça, c'est moins important mais si c'est quelqu'un qui est plus âgé, si c'est vraiment un adulte, vous pouvez être sûr qu'il ne vous respectera pas une fois que vous serez conquise parce qu'il ne vous respecte que vous êtes déjà conquise. Ça ne va pas du tout. Et cinquièmement, c'est quand les actes ne suivent pas les paroles. La répétition est sur différents sujets. Donc c'est quand quelqu'un qui va vous promettre des changements ne tient pas ses promesses ou quand quelqu'un qui vous dit qu'il vous comprend mais il continue à vous faire du mal. C'est aussi quand quelqu'un vous promet des trucs, il ne tient pas ses promesses et en oublie, ça peut arriver, alors vous lui rappelez, mais il va s'énerver. Par exemple, quelqu'un qui va vous emprunter de l'argent, il vous emprunte de 2000 euros et il vous dit je te les rends dans 15 jours. Promis. Dans 15 jours, vous vous attendez, il ne vous les rend toujours pas. Vous laissez passer encore une semaine et ensuite vous lui dites bon ça fait 3 semaines là, tu peux me rendre mes 2000 euros s'il te plaît ? Il va dire comment ça, tu me donnes moins de l'argent alors que tu sais dans quelle galère moi je suis ? Et toi je sais que tu vis dans un niveau de vie confortable et tu oses me demander l'argent ? Ça c'est toxique à fond. Bannir la personne ou payer des gros bras pour lui péter les guiboles et récupérer les 2000 euros et bannir la personne. Non, si vous faites ça vous allez en taux. Mais ce que je veux dire c'est que ça ne va pas du tout ça. C'est toxique de ouf comme comportement. Il s'est engagé à vous les rendre. Donc il faut les rendre. Un point c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de moi je suis en galère et toi tu vis de manière confortable. Non, ça ne va pas tout ça. Donc pour moi, quelqu'un qui ne tient pas ses paroles ou qui a des actes qui ne suivent pas ses paroles, ça ne va pas. Et pourquoi c'est toxique ? C'est parce que vous ne saurez jamais sur quel pied danser. Il vous dit un truc, il fait autre chose, vous n'avez plus confiance en cette personne. Et c'est tout à fait normal que vous n'ayez plus confiance en quelqu'un qui vous sort des attitudes et discours contraires tout le temps. Bon, les amis, c'était tout pour ces 5 comportements. Si vous repérez ces 5 chez une personne, fuyez le plus loin possible de cette personne. Si vous en repérez un peut-être, il y a peut-être moyen de faire un changement. A voir si l'autre est ok. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Et aussi, s'il vous plaît, suggérez-moi des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir ou de sujets que vous aimeriez bien que j'aborde sur cette chaîne. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Moi, je les lirai et je verrai si ça me parle ou pas pour faire des vidéos dessus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et il y a le lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Au revoir les amis !